et bien salut tout le monde c'est maté fin on se retrouve pour le résumé du grand prix du japon de moto gp 2018 il s'agit là de la 16e manche du championnat du monde le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de youtube c'est pour cela que la vidéo est disponible sans se filtre sur une autre plateforme le lien est dans la description enfin n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur twitter si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de moto gp marc marquez est désormais en mesure de remporter le championnat du monde à partir du moment où il remporte la victoire ou une usine ne perd pas plus de deux points sur andrea dovisioso la course a lieu sur le circuit de motegui circuit commandité par ronda en 1997 avant de faire son apparition au calendrier en 1999 la piste mesure 4,8 km que les pilotes doivent parcourir 24 fois pendant la course en 2017 la victoire était revenue à andrea dovisioso devant marc marquez et danilo petrucci tout de suite le résumé de l'édition 2018 comme d'habitude pour les qualifications cela commence par la q1 et le premier ticket a atterri dans les mains d'alvaro bautista qui s'en est emparé dans les dernières secondes de la séance au détriment de tagaki nakagami qui peut quand même se satisfaire du deuxième ticket passé un bref répit les douze finalistes ont donc repris du service pour tenter d'accrocher la pole position dans cette optique valentino rossi s'est rapidement porté en tête de la feuille des temps avant que marc marquez andrea yannone et calc rotzlo ne se succèdent à la première position mais il ne fallait pas oublier andrea dovisioso le pilote ducati a tenu son rang et s'adjuge la pole position dans son dernier run l'italien a néanmoins frissonné jusque dans les dernières secondes en raison de l'ultime tour lancé de juan zarko mais le pilote des trois a dû se contenter de la deuxième place sur la grille jack miller compète la première ligne devant calc rotzlo andrea yannone et termine 5e devant marc marquez maverick vignales alex rins valentino rossi et alvaro bautista pour le top 10 c'est parti pour 24 tours allez pour joan prendre un bon départ il voulait mener le repris mais il ne pourra pas le faire parce qu'il a eu du mal il a fini percusé de chapitre c'est passé du coup il a raté un petit peu son départ il arrive à virer en quatrième position marc marquez va sûrement passer l'intérieur mauvais départ de joan zarko qui perd 4 5 place quand andrea dovizioso vire en tête au premier virage devant jack miller marc marquez s'élance très bien et se retrouve déjà second valentino rossi remonte 5e à la fin du premier tour je pense que oui et ensuite comment ça se passe et on voit aussi gros gros freinage de rossi le pied par terre dans le deuxième tour alex rins repasse valentino rossi pour la cinquième place mais l'italien repasse avant la fin du tour valentino rossi qui n'est pas loin derrière et croche aussi qui va retenter de passer rins voilà de nouveau là en bas de cette descente dès le troisième tour calcrotlo passe jack miller pour la troisième place dans le quatrième tour valentino rossi est l'homme le plus rapide en piste et remonte sur le groupe de tête calcrotlo attaque et passe marc marquez pour le deuxième rang valentino rossi passe jack miller pour la quatrième place calcrotlo qui attaque marc marquez c'était propre et croche l'eau est très bien là il a doublé le leader de la marque pour l'instant calcrotlo regardez valentino rossi là bas ça passe sur miller voilà encore une fois rossi c'est son virage dans le sixième tour marc marquez reprend la seconde place de calcrotlo marquez qui attaque rossi de nouveau alors le virage de rossi c'est le virage en bas de la descente dans le neuvième tour andrea yannone dépasse valentino rossi pour la quatrième position pour doubler rossi c'est pas simple et yannone y va et voilà il double à la manière de valentino rossi tout simplement dans le dixième tour il est imité par son coéquipier alex rins pendant que joan zarco se retrouve septième en passant jack miller dans le treizième tour marc marquez lance une attaque sur andrea devizioso mais l'italien riposte en compagnie de calcrotlo en spectateur à 11 tours de l'arrivée pour l'instant voilà il est virtuellement il percuté marc marquez et du coup crochelot en a profité il a voulu en profiter essayer il est à l'extérieur là pour l'instant marquez et du coup crochelot effectivement essaye de passer l'autre pilote honda oui et ça y est dans le 20e tour marc marquez passe finalement la ducati pour être virtuellement champion du monde et regardez l'attaque de marquez dans son virage et il a bien bien bloqué le risque sur les entrées pour l'instant marquez est toujours virtuellement champion du monde mais à deux tours de l'arrivée en restant en contact avec la honda andrea devizioso chute et laisse marquez partir en tête et finalement à l'arrivée c'est marc marquez qui s'impose et qui empoche par la même occasion son septième titre mondial à seulement 25 ans calcrotlo termine second devant alex rins qui complète le podium valentino rossi termine quatrième devant alvaro bautista joan zarco maverick vignales dani pedrosa danilo petrucci et alphine sarin au classement constructeur honda s'envole au classement avec 47 points d'avance sur ducati et bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez moi sur les différents réseaux sociaux tous les liens sont dans la description on se retrouve la semaine prochaine pour le grand prix d'australie pendant ce temps là portez vous bien salut tout le monde un petit peu trop de pression de 2 points affiche charine dixième qui reprend un point à morbidelli les deux ktm finissent douzième et treizième merci